Université Pédagogique Nationale, département des sciences de l'information et de la communication. Outil de communication et création d'images. Cours destiné pour les étudiants en première licence en communication des organisations. Dispensé par M. Albert Chubandoa Moulumba. Docteur en philosophie positive. Professeur ordinaire. Bonne application à tous. Merci, bonjour messieurs. Mesdames, nous allons commencer aujourd'hui un cours sur la communication. Le titre du cours c'est Outils de communication et création d'images. Enfin, je vous préviens, création d'images c'est la même chose qu'outils de communication, c'est la même chose. Sauf que la création d'images se fait à l'intérieur de l'outil de communication. Je vais dire ceci, l'image est aussi valable pour communiquer que l'écrit. Donc c'est une sorte d'erreur, c'est une erreur d'avoir scindé ça en deux en disant il y a l'outil de communication de l'autre côté, il y a création d'images. La création d'images c'est la poursuite des outils de communication. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais donc donner l'introduction parce que je vous ai l'essayé hier sur la science cognitive. Et là je suis entré en citant Edgar Morin, j'ai dit voilà, il n'y a pas de méthode pour tel, tel, tel. La méthode est globale et cette méthode globale s'est différenciée par rapport à ce qu'on étudie. Aujourd'hui donc, une petite introduction, ce que j'appelle une note introductive, que vous écoutez. Le surdéveloppement technologique s'enveloppe aujourd'hui dans une civilisation de l'image et de l'oralité. Phénomène nouveau ou juste retour des choses ? La machine parle, l'ordinateur dialogue avec l'homme conformément au programme préétabli par un autre homme, l'anonyme spécialiste qui décide de tout, sur tout, en tout. Et le robot, qui n'est pas seulement mécanique, exécute, s'exécute en silence. Drôle de dialogue, dialogue drôlement efficace. Des gadgets se vendent à profusion, sous l'effet ensorcellant des formules publicitaires quasi cabalistiques. Jadis, le verbe sacré soulageait et guérissait. Aujourd'hui, la formule verbeuse a soif au lieu d'assouvir. Elle aggrave au lieu de soulager. Elle infecte au lieu de guérir. Y a-t-il eu rupture quelque part ? Et comment réparer la rupture ? Ceux qui savent, d'une façon rationnelle, ont essayé de répondre à cette rupture. C'est ainsi qu'en 1948, à mi-20e siècle, il y a eu un groupe à Massachusetts, des penseurs de toutes sortes, qui ont réfléchi, qui pensaient pouvoir arranger cette rupture et créer la continuité entre ce que je faisais avant et ce qui devait se faire après. C'est ce qu'on a appelé la cybernétique. Norbert Wiener, c'est l'auteur de ce livre, mais c'est un livre collectif. Il a écrit ce livre en disant, au fond, qu'il arrivera un moment où ce qui est comme interactivité entre l'homme et la machine, entre la machine et la machine, entre la machine et l'homme, ça va être exactement la même chose. En mi-20e siècle, des hommes qui savent s'unir pour penser et repenser la technique du moment, pour effacer la rupture, pour établir le dialogue entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la machine. Entre la machine et l'homme, est-ce que vraiment ils ont effacé cette rupture ? Il me semble que non. Extérieurement, oui. Ils se sont rendus comme maîtres et possesseurs de la nature pour plagier René Descartes. Mais en fait, on constate aujourd'hui que la séparation est diamétralement opposée au projet qui s'était fait. Mais si on reste seulement dans le projet qui était voulu par Juner et ses compères, on voit qu'effectivement, le dialogue s'établit, ou plutôt les moyens de pouvoir dialoguer, que j'appelle les outils de communication, est allé crescendo, monte en flèche. Et effectivement, aujourd'hui, nous pouvons extérieurement communiquer sans effort avec quelqu'un d'autre qui est l'autre bout de la Terre à cause de cette mécanique appelée électronique, appelée aussi l'informatique. Aujourd'hui, c'est le summum de ce qu'on appelait la cybernétique, de ce que Wiener appelait la cybernétique. Tout cela est fondé sur la lecture mathématique de l'expérience humaine. Et on constate comme par hasard que tous ceux qui ont à penser à pouvoir établir le dialogue entre eux-mêmes, entre la machine, entre les bêtes et les autres, ainsi de suite, tout cela, comme par hasard, sont des mathématiciens. Moi, j'ai choisi, dans ce mouvement-là, j'ai choisi Descartes, j'ai choisi Auguste Comte pour arriver maintenant à Wiener. Descartes parce qu'il sort de la philosophie théorique et désire avoir une philosophie qu'il nous rendrait comme maître et possesseur de la nature. Et cela, au XIXe siècle, il y a Auguste Comte qui avait déjà établi un plan pour que tout ce qui était complètement pensé à partir de Dieu, à partir de la métaphysique, soit effacé pour voir les choses sur le modèle de mathématiques. C'est les mathématiques, dans son classement des sciences, qui est la science la plus pure. Donc, tout devait se mesurer à partir de la pureté mathématique. On en est aujourd'hui à ce qu'on appelle la numérisation, c'est-à-dire le nombre, et le nombre qui dit mathématiques dit nombre essentiellement. Donc, vous avez Descartes qui rêvait, vous avez Auguste Comte qui avait tenté de faire la science pure à partir de la science la plus pure qui est la mathématique. Et la sixième science, chez Auguste Comte, et c'est lui-même qui a créé le mot, c'est la sociologie. Aujourd'hui, on est passé de là pour créer des robots. Mais je ne vais pas parler de tout cela, je vais vous parler d'une façon précise en parlant des outils de communication. Dans les outils de communication, vous avez ce qu'on appelle, ce que j'appelle, les outils primitifs. Ces outils primitifs, ce n'est pas aussi primitif que ça, parce que le mot primitif est connoté. Le mot primitif, c'est par rapport aux noirs, par rapport aux gens qui ne sommes rien, à qui on apprend tout, qui sont restés au ras du sol. Primitif, ça peut être senti comme ça, mais j'appelle ma primitif, parce que tout le monde a commencé par ses outils. Ce ne sont pas les noirs qui ont fondé ce qu'on appelle la guerre du feu. Et à la guerre du feu, dans ce film, vous allez voir les gens qui ont la forme humaine, mais qui parlent comme des bêtes. Ils se disputent, des femmes, ils se disputent comme ça autour du feu. Donc, les outils primitifs, tout le monde est passé par les outils primitifs. Mais le problème, c'est que les autres ont décollé pour arriver aujourd'hui aux outils extraordinaires. Notamment, vous m'entendez, ce que je dis là est capté par une machine. Et on peut le voir, vous le sentez très bien, parce qu'on peut le voir d'un bout à l'autre de la Terre. Donc, il y en a qui sont restés stationnaires, et puisqu'on est resté stationnaire, les outils qu'ils utilisaient, que tout le monde utilisait, s'effacent au profit d'autres outils modernes, électroniques, jusqu'à aujourd'hui, à l'informatique. Alors, maintenant, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par qu'est-ce qu'on appelle primitif, qu'est-ce qu'on appelle moderne, qu'est-ce qu'on appelle évolué, qu'est-ce qu'on appelle outils, maintenant, électroniques. Nous avons, dans notre cours, j'allais vous le donner, si ce n'était pas audio, si c'était seulement vidéo, j'allais vous montrer ce que nous avons composé, ici, à l'UPN, au laboratoire multimédia, multimédia appelé 4 fantastiques, cyber. On a répertorié ce que nous pensions en grand comme étant les outils primitifs. Les outils primitifs sont étagés en 4 échelons. Vous avez primitif, inconscient, primitif, conscient, primitif, intentionnel, et primitif, vraiment à l'orée de évoluer. Donc, les primitifs, c'est, d'abord, vous avez les clignements d'œil, mais ça, c'est déjà conscient. Mais prenons, le reste, par exemple, vous avez, on n'y prend pas, vraiment, on sent quelque chose, on fait ça, et lui, celui qui me regarde, il dit que ce signe-là, c'est pour montrer qu'il ne faut pas dévoiler ce que nous deux, nous savons. Si on le dévoile au lieu des autres, bien, vous voyez vous-même, on cligne, donc on utilise déjà l'œil comme étant un outil, mais c'est un outil primitif, conscient, plus ou moins. Ensuite, ça monte, ça monte, et vous avez aussi des outils, parce qu'ici, chez nous, pour savoir qu'il y a un deuil quelque part, on parle par des rameaux interposés. Donc, on met dans un quartier, pour montrer à ceux qui passent ce qu'il y a un deuil, on met ce qu'on appelle les rameaux, mais ça ne s'appelle pas rameaux, j'appelle rameaux, j'appelle rameaux parce que le français est la langue de culture, mais en langue du pays, on appelle ça mandalala. On met le mandalala, alors tout celui qui passe par là, il sait d'instinct, il sait qu'il y a un cadavre dans le quartier. Il y a des outils comme ça. Il y a l'outil, donc c'est un outil primitif. Vous avez le chef qui ne peut pas apparaître à tout le monde, mais qui envoie ce messager pour dire, voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, aller leur dire cela, et ensuite, au retour, lorsque l'envoyé du chef revient au chef, il va dire, voilà, j'ai accompli le message, est-ce qu'ils ont réagi, voilà, ça se passait comme ça dans les villages. Mais voilà, à un moment donné, apparaît la radio. La radio, ce n'est pas inventé ici, c'est inventé ailleurs. Et cette radio a coupé complètement toute la fonction du chef, parce que, de l'envoyé du chef, parce qu'il va partir, il n'est plus celui qui tient le rôle du chef, mais c'est la radio qui dit et le chef maintenant va s'exprimer par rapport à la radio. que devient l'envoyé du chef, complètement déclassé. Et vous avez ainsi continuellement, vous avez la radio, vous avez la télévision qui vient apparaître, vous avez déjà, avant tout ça, vous avez les livres, les livres, mais pour connaître, se connaître dans le livre, il faut apprendre à lire les livres. Mais souvent, on lit en quelle langue ? On lit en langue tout à fait étrangère, à, aux langues du village, aux langues de nos villages. Et comme elles sont nombreuses, il n'y a pas la même traduction. Et on écrit. Mais pour lire ce qui est écrit, il faut apprendre, il faut user ses culottes pour pouvoir apprendre ce qu'on a écrit. Donc, je vous dis comme ça, en vrac, comment les outils ont commencé et comment les autres, chaque fois qu'ils inventent quelque chose, il y a toujours en la tête l'idée de dépasser ce qu'on a inventé. Mais nous, on reste stationnaire. Il y a des choses même qu'on ne sait plus comment ça faisait du temps de nos ancêtres. Alors, maintenant, pourquoi la question est là ? Pourquoi est-ce que les autres restent stationnaires et ceux qui inventent progressent toujours jusqu'à devenir aujourd'hui, jusqu'à créer aujourd'hui le concurrent de l'homme ? Le concurrent de l'homme, c'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour dans une conférence en parlant de transhumanité. Transhumanité, c'est quoi ? C'est l'homme qui cesse d'être homme pour devenir robot. Et c'est terrible. Alors, vous voyez un peu. Alors, j'ai scindé cela d'une façon théorique. Ce qu'on appelle outil de communication, d'une façon pratique ou plutôt l'inverse. Ce qu'on appelle image et ce qu'on appelle de l'autre côté outil de communication. Mais, j'ai dit l'image est dans l'outil de communication. Je prends un exemple. Je parlais tout à l'heure du livre. Comment on écrit le livre ? Ce n'est pas le livre qui s'adresse à la personne. mais il y a des signes qu'on met sur un papier. Ces signes-là, c'est la représentation. C'est une sorte d'image qui coince à la fois celui qui a écrit et celui qui apprend ce qu'on a écrit. Donc, il y a une communication par l'intermédiaire de l'écrit. Prenez la télévision. Vous allez voir celui qui va s'adresser au peuple par la télévision. Il y a l'image de celui qui s'adresse notamment au chef d'État ou au député ou n'importe qui. Il y a l'autorité dans la société qui va parler. Mais, on va dire non pas qu'il a utilisé le visage du chef. On va dire le chef a dit. Donc, l'image est devenue maintenant le chef qui parle. Vous voyez la différence avec la lettre. La lettre, il faut connaître. La lecture, il faut apprendre la lecture pour savoir que le livre, là, c'est un outil de communication. Si vous ne connaissez pas le livre, si vous ne savez pas lire, on ne saurait pas. Mais, l'image, c'est la personne elle-même qui parle. Donc, alors, l'outil, est-ce que c'est la télévision qu'on pourrait appeler téléviseur, qu'on appelle téléviseur, donc cette boîte-là, ou l'outil, c'est aussi cette image. Voilà là où les deux s'unissent. Création d'image. La boîte a servi de boîte de répercussion de l'image. Le livre a servi du caractère de répercussion de l'idée qu'on se fait dans les deux noms. L'image écrite, c'est la lettre. L'image visuelle, c'est l'homme qui parle. Et on identifie, que vous sachiez lire ou pas, on identifie celui qui apparaît, qui parle à la personne même. Au point qu'aujourd'hui, parler à la télévision, parler dans ce qu'on a inventé aujourd'hui comme machine électronique, c'est la personne elle-même qui parle. Ce n'est plus l'image qui parle, c'est la personne elle-même qui parle. Parce qu'on confond la telle image et l'image est devenue triomphante. Voilà ce que j'avais à vous dire, il faut développer ça avec beaucoup d'acuité, beaucoup de précision et beaucoup d'intellectualité. Voilà pourquoi je vous dirais que tout ce que vous avez appris il y a ce qu'on a inventé comme étant l'arbre généalogique des outils de communication. Dans cet arbre, vous allez voir la généalogie de ce que je veux vous dire. Primitif, évolué, moderne, informatique, ainsi de suite. Jusqu'au moment où on voit maintenant toutes sortes d'appareils. Je vais souhaiter vous allez le voir vous-même lorsque on va visualiser ça au laboratoire. Et vous verrez bien ce que je dis si est visualisé par voilà encore visualisé par un arbre. Donc, il suffit de voir cet arbre, cette image de l'arbre. Vous verrez où se situent les outils primitifs et où se situent les outils informatiques aujourd'hui. Donc, il y a une division, pardon, une gradation, une ascension des outils jusqu'à devenir aujourd'hui des outils planétaires. alors maintenant est-ce que nous pouvons faire l'exégèse de cet outil à partir de l'informatique ou plutôt de la cybernétique. Vous savez bien la cybernétique que vinaire à composer aujourd'hui on a énormément de problèmes là. Il y a des gens qui chantent. Donc, je voulais savoir, je voulais montrer, je voulais voir la dichotomie entre ce qu'on appelle qui n'en est pas une d'ailleurs, entre ce qu'on appelle outils de communication et création d'image pour parler plus précisément de la pensée de vinaire à travers ce qu'on appelle la cybernétique. La cybernétique gouvernatès c'est un mot grec qui veut dire gouverner. Enfin, celui qui conduit gouvernatès c'est celui qui conduit un navire. La cybernétique c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'internaute. c'est celui qui conduit qui conduit les choses jusqu'à revenir s'il veut ou à continuer un peu comme Ulysse. Donc, coubernetès c'est un mot grec. Qu'est-ce qui est dit dans cette... Qu'est-ce que cela veut dire coubernetès ? c'est diriger ? Recevoir l'information faire entrer l'information en soi et choisir l'information qui peut m'aider à pouvoir arriver où je veux arriver. C'est un peu comme lorsque nous regardons nous saisissons dans notre tête quelque chose on regarde l'image mais il faut faire passer cette image à la réflexion et il faut que le cerveau emmagasine et puis restitue cela par la parole. Et c'est cela qu'on est en train de vivre d'une façon concrète ce n'est plus théorique même pas cela que j'en ai théorique vous voyez bien quand l'individu que je suis je suis dans un milieu je peux retinir ce milieu et quand il va avoir un problème pour parler de telle ou telle chose j'ai dit oui j'ai vu quelque part il y avait des arbres il y avait des oiseaux il y avait des poules et puis à un moment donné il y avait une poule qui était comme ça donc je restitue ce que l'image ce que ma tête avait capté la synonymatique c'est un peu ça donc on reçoit des informations de l'extérieur je mets ça en moi et je choisis l'information qui m'aide à pouvoir naviguer aller ailleurs parce que je suis informé par ce qui se passe ailleurs petit à petit on a constaté que l'ingénieur a constaté que la réaction de l'homme c'est la même que la réaction de la bête la réaction de l'homme vis-à-vis de la machine qu'on a créée et la machine qu'on a créée c'est exactement la même réaction en fait la machine est en train de mimer l'intelligence ou plutôt le cerveau humain on en est là et le robot aujourd'hui je fais conférature c'est à dire que je fais allusion à ma conférence sur la transhumanité vous avez le robot vous n'avez qu'à regarder chez tous ceux qui font l'industrie robotique au Japon maintenant même dans le monde occidental tout le monde occidental on fait des robots vous avez en France en France notamment à Grenoble vous avez aux Etats-Unis vous avez en Angleterre il y a des industries de robots partout mais il y a le robot des robots c'est devenu un homme on prend le cerveau on met dans une machine dans un truc structuré dans une ferraille une sorte de ferraille à visage humain on met là-bas et on commande et la machine parle mais elle parle sur les ordres qu'on a mis là-bas les ordres humains mais de plus en plus ça va se dé complètement se dégager de l'homme pour que l'homme mort donc le corps est mort et l'homme va rester avec le cerveau humain dans la machine dans le robot qui va survivre c'est une sorte d'avatar et aujourd'hui les gens cherchent à tuer la mort ça y est une fois que vous avez votre avatar l'avatar va continuer à parler à votre place vous êtes mort et puis il va parler à votre place c'est cela le transhumanisme on passe de l'humanisme qui a vécu qui a commencé au 16ème siècle avec ce qu'on disait et puis on est entré dans l'humanisme en sortant de la philosophie grecque mais ça c'est un peu tous un peu plus confus pour le moment et on entre dans l'humanisme mais maintenant on saute de l'humanisme dans le transhumanisme qui est le monde des robots un jour j'ai vu un film sur la planète des singes c'est à dire que les singes ce sont des données des hommes qui les utilisaient pour devenir eux-mêmes les organisateurs du monde de demain planète des singes les blancs ne dorment pas les blancs réfléchissent tout le temps ils remettent en question ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui et maintenant ils remettent en question la planète des singes les singes devenant des robots le mot robot ça veut dire un serviteur alors le robot sert à tout mais peut-être qu'il y aura un moment où le robot va casser et détruire complètement l'être humain pour être l'être qu'il est l'avateur de cet homme qui était son fondateur voilà mais là je déborde un peu vous avez donc les outils de communication primitifs évolués modernes informatiques non plutôt électroniques et de plus en plus informatisés dans ces outils on est arrivé au summum de tout mais dans ces outils vous avez en touchant sur le bouton vous pouvez avoir les outils primitifs mais il faudrait que ces outils primitifs les gens les mettent justement dans les outils modernes mais qui peuvent les mettre là-dedans comment est-ce qu'on peut connaître le tam-tam comment est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui le collet si parmi nous c'est pour ça que je vous parle vous connaissez l'informatique vous savez utiliser l'informatique mettez-y c'est que vos parents vos grands-parents utilisez pour communiquer et ça restera toujours à l'heure du jour et c'est celle extraordinaire explosion de ces outils qui deviennent maintenant les outils des outils à partir de l'ordinateur on devient maintenant robotiquement outillé alors mettez dans le robot pour ne pas oublier les outils primitifs d'où nous sommes partis d'où tout le monde est parti on est parti pour inventer mais ne laissez pas le vestige primitif pour que les générations apprennent on était là ah oui on était là et puis on a traversé ça et maintenant on est dans quelque chose de formidable le monde tourne en rond pour voir ce d'où nous sommes partis et devenir aujourd'hui vraiment les maîtres et possesseurs de la nature Descartes disait au lieu de cette philosophie il faut une philosophie qui nous donne la possibilité d'être comme maîtres et possesseurs de la nature et bien on en est là ce n'est plus comme maîtres c'est vraiment maîtres et possesseurs de la nature alors les religieux vont dire c'est pas possible non c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme si ce n'est pas Dieu ce qui est c'est pour créer la vie que Dieu a donné à l'homme cette intelligence mais l'homme est tellement libre qu'il peut contourner l'objectif pour créer ce qu'il a envie de créer quitte à se tuer lui-même et c'est cela la position de ce transhumaniste il faut tuer la mort la mort ce n'est pas une fatalité il faut tuer la mort il faut tuer la vieillesse la vieillesse non c'est pas ce qu'il faut il faut tuer donc on peut tuer la vieillesse par la voie mécanique c'est à dire par voie plutôt médicale en donnant vraiment des capsules en buvant ça et ainsi de suite on peut tuer la maladie comme on le fait on peut tuer la mort qui est atteint qui coupe la main parce qu'on va créer la main robotique pour mettre la place de la main en chair ça se fait aujourd'hui dans des idées vous avez vu le comment il s'appelle le le sportif de l'Afrique du Sud qui a tué sa petite amie voilà ce monsieur là il n'a pas une jambe il y en a plein maintenant qui n'ont pas de jambes mais qui utilisent maintenant les jambes en fer et ça marche il y en a qui n'ont plus de mains on fabrique les mains on les met avec des des nerfs des semblants des nerfs pour qu'ils répondent aux injections du cerveau et ça marche et ils vont comme ça donc on peut tuer la maladie par cette invention là et on va jusqu'à tuer la mort en mettant la mort hors jeu mécaniquement parce que vous aurez votre avatar c'est à dire votre robot qui vous ressemble comme une goutte sauf qu'il n'a pas de peau il n'a plutôt la peau de fer et on va y mettre votre pensée et votre cerveau qui va penser à votre place mais vous vous allez continuer à suivre dans cet endroit voilà d'où viennent ce qu'on appelle aujourd'hui les inventions technologiques modernes ça va jusqu'à la robotique au lieu de rester simplement médical ça va jusqu'à la médecine robotique si je puis dire vous me posez des questions plus tard ou je vous je laisserai ça à la disposition de vos de vos assistants ils vont vous expliquer on est en large mais moi je voulais vous donner ce cours qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça magistral mais la pratique c'est vos assistants qui vont utiliser je vous remercie merci pour plus merci pour plus d'avoir regardé cette vidéo